Après les tomes 2 et les tomes 3, on ne peut pas les lire seuls, ça c'est clair. Ils couraient à travers les haïs, ils n'avaient pas besoin de ralentir pour suivre l'odeur du sang sur les brisés de l'animal. Le dain était blessé, il perdait beaucoup de liquide vital. Tim savait que c'était un dain, il flairait son odeur, cette saveur si singulière. Il l'avait toujours connu, il avait faim. Il voulait mordre dans cette viande, la trace de l'animal blessé mettait ses nerfs à vif. Il voulait lui sauter dessus, lui briser le dos sous son poids, et sentir la vie sortir de cet animal avant de le déchirer. Vous avez conçu comment vos personnages ? Alors j'ai conçu, j'ai commencé par penser à Tim, donc à penser au héros. Je voulais qu'il ait une amoureuse, et qu'il soit une amoureuse pas commode. Donc Flora s'est imposée très vite. Et puis je voulais un troisième élément au trio, qui soit un personnage plus jeune, d'une part, et plus amusant. Donc j'ai commencé à penser à un personnage qui avait une métamorphose un peu rigolote, un peu handicapante. Et le personnage de Sharif s'est imposé. Donc il se transforme en Omar. D'abord parce que dans à peu près toutes les mythologies, les transformations animales sont associées soit au sang, soit à la lune. Donc le cycle le plus court qui existe pour la lune, c'est le cycle des marées. Donc je voulais un animal marin. Mais un animal marin en même temps qui a une chance de survie, plus de deux minutes dans les Alpes. Il ne pouvait pas rester en aquarium tout le temps. Donc il me fallait un crustacé, quelque chose comme ça. Et ensuite le Omar s'est imposé plutôt que la langouste ou le crabe, simplement pour le mauvais jeu de mots sur Omar Sharif, qui est un acteur du temps jadis. Quand je prends un personnage et que j'en fais un traître, j'estime que je lui dois au moins d'exposer ses raisons. Pourquoi il fait ça ? Et puis au lecteur de décider s'il s'est trompé, si nous on aurait pu se tromper comme lui, ou si c'est un pur salaud. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui trancherais. J'estime que je dois à mes personnages, au moins, de donner la chance à chacun. Et moi je me projette dans aucun. Mais je m'attache en revanche. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce livre ? La série entière m'a pris deux ans. Pourquoi je te dis que c'est davantage l'ensemble ? C'est que, avant de commencer la série, moi je travaille en faisant ce qu'on appelle un synopsis de l'ensemble des trois tomes. Parce que quand je commence un livre, si j'ai décidé qu'il est en trois tomes, je n'ai pas envie qu'au bout d'un tome, l'éditeur s'arrête. Donc, moi je signe avec lui un contrat pour trois tomes. Et donc il doit savoir un petit peu ce qui va se passer dans la suite. Donc, si je ne savais pas un minimum ce qui se passait dans les tomes suivants, je risquais de ne pas mettre dans le tome 1 tous les éléments dont j'avais besoin pour la suite. Je travaille à peu près tous les jours aux mêmes horaires, de 9h à 17h, on va dire, avec une pause déjeuner. Et puis, en fin de roman, je rajoute une session nocturne. C'est-à-dire que je me remets à travailler de 22h jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Le dernier mois avant la fin d'un roman. En général, je me mets un peu en retard pour avoir à la fin un peu d'adrénaline, me dire, est-ce que je vais arriver à finir ? Donc, voilà. Pour l'instant, je considère que, autour de l'univers instinct, j'écris plus, je me laisse quelques années. Mais d'autres peuvent le faire. Si vous avez des envies, il y a moyen. Là, quand l'écroule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada